C'est une affaire qui est passée quasi inaperçue dans le paysage médiatique français. Seulement quelques articles de presse relatant brièvement l'issue du procès. Il faut dire que ce genre d'affaire n'est jamais très bon à ébruter. Encore plus si c'est l'une des actrices les plus prometteuses de sa génération qui est accusée de vente sur mineur. Jasmine Arabi a été promise un brillant avenir dans son domaine, mais de mauvais choix l'ont contrainte à bifurquer. Dans le TVR d'aujourd'hui, nous allons retracer son parcours de ses débuts dans le X en passant par ses déboires judiciaires et en terminant par sa reconversion. Avant toute chose, sachez que j'ai eu énormément de mal à avoir des éléments sur elle. Son Facebook des articles ou encore des vidéos ont probablement été supprimés, rendant la fouille ardue. Mais néanmoins pas impossible. J'ai donc composé avec ce qui m'était fourni, tout en espérant pouvoir vous informer un minimum sur cette histoire. Ishraq, la fille de la Médina. Jasmine Arabiha, de son vrai nom Ishraq, voit le jour le V... ...1990 dans une Médina marocaine. Comme elle le dit dans le seul blog qui reste d'elle sur la toile, sa vie était morne et insipide, sans réelle perspective d'avenir. Imaginez ! Vous êtes une petite fille dans un village où le mode de vie est resté traditionnel, bien que les djinns dépassent de la djellaba. Votre journée se résume à dormir, manger, faire la prière, aller au hammam, traîner en babouche pendant des heures à discuter avec les cousins, tout en rêvant de partir ailleurs, d'aller explorer d'autres contrées, de vous confronter à d'autres modes de vie, d'autres visions, d'autres cultures. La vie ici ne vous fait pas rêver. Si vous restez là, vous vous mariez, vous vous occuperez de votre foyer et serez enchaîné à cette routine jusqu'à votre dernier souffle. C'est niet. Vous cherchez un échappatoire à tout prix. Alors, lorsque vous rencontrez ce Français à Marrakech, de 19 ans votre aîné, qui tombe sous votre charme juvénile, car vous avez à peine 18 ans, vous ne pouvez vous empêcher de songer à votre projet d'évasion. Est-ce que vous êtes réellement tombé amoureux de lui ? A-t-il su vous persuader que vous étiez fait l'un pour l'autre et qu'il vous emmènerait en France ? Ou alors êtes-vous entré en relation par pur intérêt ? La réponse vous appartient. Très vite, vous l'épousez et vous posez vos valises à l'âge de 19 ans sur le sol français. L'homme qui a épousé Ischrak s'appelle Raphaël Corbineau. Il a 37 ans. C'est un ex-braqueur qui a fait de la prison et qui s'est reconverti en tant que poseur de parquet. Il est originaire de Nice et c'est dans cette ville, en 2009, qu'il ramène sa toute jeune épouse. Celle-ci est émerveillée. Elle le dira dans son blog. A partir du moment où elle pose les pieds sur le sol français, elle ne fera que vivre des premières fois. Néanmoins, il faut travailler. Elle pose pour des photographes. Propose ses services comme danseuse orientale, gogo danseuse et stripteaseuse. Il n'y a qu'un pas qui la sépare du monde du X. Et elle le franchit. Sous les conseils avisés de son mari. Qui produit lui-même des vidéos. A-t-il flairé son potentiel ? Elle arrive directement dans la cour des grands. Son premier tournage se fait avec Ian Scott et Mike Angelo. Ils savent la rassurer et la mettre en confiance. Elle prend énormément de plaisir sur ce tournage chapeauté par John Beirut. Qui la fera tourner à maintes reprises pour son studio Explicit Art. Elle pratique la double pédiation et les femmes. Mais refuse le SM et les rapports avec plus que deux hommes. Elle a ses limites et elle s'y tient. On l'appelle pour participer à un spot sur la prévention du sida avec Marc-Olivier Fogiel. On la voit partout. En peu de temps, elle s'est forgé un nom. Sûrement grâce à son regard intense et sa coupe à la garçonne. Qui font qu'elle ne passe pas inaperçue. Petit à petit, elle décide de passer derrière la caméra. En devenant réalisatrice. Cela lui plaît. Elle a pour projet de réaliser des reportages sur le sexe à l'étranger. Voir reprendre des études dans le domaine du cinéma. Afin d'approfondir ses connaissances. En septembre 2013, elle annonce officiellement mettre un terme à sa carrière d'actrice. Elle se prend une année sabbatique pour savoir quelles études poursuivre. Sans toutefois abandonner ses projets. Une BD se prépare avec Laurent Castille. Dont elle est l'héroïne, Jasmine et les passagers. Elle promet de rester active sur les réseaux et de donner des nouvelles quant à la suite de son aventure. Seulement ce ne sera pas le cas. Et cette publication sera la dernière encore visible sur internet. Du moins que j'ai vu. Son site internet est fermé. Comme sa page Facebook, sa chaîne Youtube. Ou encore son compte Twitter. La belle Brune a disparu aussi brusquement qu'elle est arrivée. Mais pourquoi ? Le procès. Revenons deux ans et demi auparavant. Mars 2011, commissariat de Nice. L'officier présent ce jour-là sirote tranquillement son café lorsque débarque une femme passablement énervée. Qui est accompagnée d'une jeune fille d'environ 15 ans. Je veux porter plainte, dit-elle. Ma fille a été violée. La jeune fille dont le prénom n'a pas été dévoilé est ainsi entendue. Et une plainte est déposée contre Raphaël et Israq Corbino. Les faits remontent entre juin 2010 et mars 2011. A cette époque, Israq, et qui est j'assume l'arabia, est en plein essor. L'ex-belle-fille de Raphaël, donc la fille de son ex-compagne, âgée de 14 ans, débarque un jour chez eux. Elle ne s'entend plus avec sa famille et cherche un endroit pour vivre. Elle est accompagnée par une de ses amies qui vit exactement la même situation. Raphaël les héberge, sans se poser de questions. C'est à ce moment-là que les versions diffèrent. Selon les jeunes filles, le couple leur aurait montré des photos et des vidéos graphiques. Ils les auraient laissées assister à des tournages. Et ils auraient eu des relations actuelles à plusieurs avec elles. Tout en les initiant à l'alcool, au cannabis et aux poppers. Qui est une drogue très utilisée dans ce milieu. Car elle permet la dilatation des vaisseaux sanguins. Et donc en plus de procurer une sensation de bien-être, permet de faciliter les relations sexuelles, anales, réceptives. Le couple nie tous les faits reprochés. Il faudra 4 ans d'instruction avant que la cour d'assises des Alpes-Maritimes ne juge les prévenus. En tout, il y a 4 victimes, mais 2 seulement se portent partie civile. Ceux-ci restent sur leur position. Ils sont innocents. Le procès dure 4 jours. Il est à lui clos car les victimes sont mineures. Le 11 novembre 2016, le juge rend son verdict. Coupable. Coupable de viols, d'agressions sexuelles et de corruptions de mineurs. Raphaël est condamné à 15 ans de prison. Et Ishrac, 6. Elle est menottée et incarcérée à l'issue du procès. Quant à lui, il retourne dormir en prison. Car il est en préventif depuis 3 ans. Ils font appel immédiatement. C'est à Draguignan cette fois-ci, à la cour d'appel, en février 2018, qu'ils seront rejugés. Ils se sont entourés de Ponte-du-Barreau. Eric Scalabrin et Eric Dupont-Moretti. Qui est l'actuel ministre de la justice. Et qui, je le rappelle, avait été l'avocat des accusés dans l'affaire Doutreau. Affaire controversée que je vous invite à découvrir si vous ne la connaissez pas. Cette fois-ci, la défense qui voulait changer l'accusation de viol en corruption de mineurs ne suffira pas à innocenter le couple. Tout comme le rapport de l'un des psychiatres qui établissait que l'une des victimes était très perturbée et victime d'hallucinations. Ou encore l'absence de preuves matérielles comme l'existence de photos ou vidéos pouvant attester des faits. D'après l'un des articles que j'ai pu lire, publié sur la voie du X, et qui était l'un des plus complets. Un élément n'a pas plaidé en leur faveur. Leur personnalité. Raphaël est apparu au procès comme quelqu'un de violent et manipulateur. À l'opposé de son épouse, très soumise. Le verdict est rendu après 5 jours. La peine de Raphaël est confirmée. Il retourne en prison purgé ses 15 ans. Et celle d'Ishraq, légèrement allégée de 2 ans. L'un des deux viols n'ayant pas été retenu contre elle. Mais même si les abus se sont déroulés sans menace, sans violence ni surprise, il n'en demeure pas moins qu'il existait une contrainte morale. Du fait, probablement, du lien qui unissait Raphaël à son ex-belle-fille. Et de son statut de bienfaiteur qui offrait un hébergement aux demoiselles en fuite. Et maintenant, que sont-ils devenus ? Janvier 2023, dans l'un des quartiers les plus touristiques de la capitale, j'entre dans un berlineur. Pendant que j'attends ma commande, je remarque une femme. Visage détendu, qui mange seule. Elle m'a l'air familier, j'ai comme un doute. Mars 2023, toujours dans ce même quartier. Je la recroise sur un trottoir bondé de touristes. Aucun doute, c'est bien elle. Avec quelques années de plus, il est cheveux longs. Quelques recherches rapides confirment mes doutes. Je tombe sur son profilé Indigne. La femme lui ressemble étrangement. J'ai fini par retrouver son Instagram, qui est en privé. Et qui confirme son profil Indigne. Tout plaqué pour recommencer à zéro dans une ville où l'anonymat est presque possible, puisque personne n'a vraiment le temps de regarder les gens qu'il croise, c'est ce qu'elle a fait. Son passage en prison a dû être bref. En témoigne le peu de trous de son CV en ligne. En 2020, elle a posé pour un photographe. Et c'est là qu'on perd un peu sa trace sur les réseaux. Le X paraît être derrière elle. C'est comme s'il s'agissait d'une nouvelle personne, avec une nouvelle identité. En revanche, Raphaël est a priori toujours enfermé. J'ai retrouvé son Facebook. Sa première publication date de 2013. Date de son incarcération. Et la dernière de 2018. On y voit des publications évocatrices d'un grand screen. D'autres commentaires évasifs qui suggèrent son incarcération. Et puis il y a cette photo en noir et blanc, d'une fenêtre à barreaux qui donne sur une cour vide, dont la solitude n'est troublée que par l'arrivée de deux pigeons. Une vision pathétique de la vie carcérale. Quant aux quatre jeunes filles victimes, je n'ai trouvé aucun témoignage d'elles. Et j'imagine qu'elles se sont reconstruites depuis, en mettant de côté cet épisode étrangement traumatique et douloureux de leur vie. Conclusion personnelle. Du fait du peu d'éléments disponibles, je n'ai pas d'avis tranché sur cette affaire. Ils ont été reconnus coupables des faits qui leur étaient reprochés. Il n'y a pas assez d'informations, et aucun des protagonistes n'a donné sa version des faits. Tout du moins publiquement. J'espère que les jeunes filles aujourd'hui ont pu se reconstruire, après ce qui leur est arrivé, et qu'elles vont bien. C'est tout pour moi sur cette affaire peu médiatisée, mais qui n'est pas un cas isolé dans le milieu du X. En tout cas, outre-Atlantique, il y en a eu des similaires. Je ferai certainement une vidéo dessus prochainement. En attendant, je vous invite à vous abonner, à commenter, à liker si vous avez apprécié. Et aussi, à très vite pour un prochain TVR. Cœur sur vous ! Sous-titrage ST' 501